Nous allons vous proposer un regard croisé et je vais appeler dans un premier temps Valérie Metteillier, Camille Mansincal de l'agence Think Out et Sophie Arfant, jointes au département dédié au public et au centre des monuments nationaux, mais également Aurélie Loube, la directrice générale du CRT, qui va entamer cette discussion avec nous et nous parler notamment des visiteurs de manière générale des musées et monuments. Et un focus particulier, bien évidemment, on est en région Nouvelle-Aquitaine, sur la Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Madame Loube. Bonjour, bonjour à tous. Merci de votre présence. C'est très agréable d'avoir une aussi belle salle. Merci André, merci Christelle pour ses propos introductifs. Et donc ravi de vous accueillir ici pour cette grande journée. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, il y a plusieurs monuments. On est sur différents sites, différents départements, des visiteurs qui viennent de toute la France, qui viennent aussi de toute l'Europe, mais du monde entier. Quel profil ont ces visiteurs et quelles sont leurs tendances aujourd'hui ? Alors, peut-être quelques données de cadrage sur les visiteurs du patrimoine, sur des données nationales, qui sont issues de Patrimostat, qui est une référence du ministère de la Culture. Vous avez quelques données d'un an. On va essayer de sortir du noir. Ce sont des chiffres consolidés, on le voit, de 2021. Oui, c'est ça. Les chiffres 2022 vont sortir dans les prochaines semaines. Il y a toujours, évidemment, du décalage pour le temps d'analyse. Donc, je les aime. Qu'est-ce qui nous apprennent, ces chiffres, alors ? Ce qui nous apprennent, c'est que là, vous voyez, là, on est vraiment sur les visiteurs des sites patrimoniaux, des musées, des sites de visite. Un public essentiellement féminin. Et je pense que ça se retrouve un petit peu dans la salle aujourd'hui. Oui, je confirme. Messieurs, voilà, on confirme. Bravo aux messieurs qui sont là et qui se mobilisent pour la culture. Une prépondérance des familles aussi. Et même si ça, c'est intéressant, on va voir qu'à l'échelle nationale, vous avez vu, je ne sais plus si c'est sur cette live ou sur la suivante, beaucoup de visiteurs en couple, entre amis, et les familles toujours présentes, mais les familles sont surreprésentées, on va le voir, en Nouvelle-Aquitaine. Et ce que ça nous montre aussi à l'échelle nationale, c'est l'importance du public des jeunes. Près d'un quart des visiteurs des sites de musées et des sites patrimoniaux sont des moins de 26 ans. Et ce qui est notamment dû à une politique de gratuité des centres nationaux, mais pas que. Ça montre aussi un réel intérêt. Donc ça peut être des jeunes dans le cadre familial, mais aussi des jeunes, beaucoup de jeunes étudiants aussi, qui constituent une partie importante du visiteur. sur la partie, peut-être sur la composition familiale, je disais, sur beaucoup de... Les familles sont bien représentées à l'échelle nationale, mais surreprésentées en Nouvelle-Aquitaine, avec près de la moitié, enfin 44% des visiteurs des sites patrimoniaux qui sont en fait des familles. Il faut savoir que... L'air est bon en Nouvelle-Aquitaine ? Comment ? L'air est bon et les monuments sont beaux, c'est ça ? Alors bien sûr, bien sûr que les monuments sont beaux. On est sur 12 départements, on a 15 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, 112 musées de France, 6200 communes historiques, 19 monuments nationaux, 29 villes et pays d'art et d'histoire, etc. Donc on a un patrimoine, et ça c'est une des caractéristiques du territoire, qui est sur l'ensemble du territoire. Et avec un patrimoine qui est très lié au territoire, et avec des caractéristiques très fortes, notamment des caractéristiques bâties, on parlait des villes et des pays d'art et d'histoire, les petites cités de caractère, et donc ça irrigue et ça fait des points d'attractivité sur l'ensemble du territoire. En Nouvelle-Aquitaine, les visiteurs viennent majoritairement pour le littoral, le farnien, le repos. C'est une grande caractéristique, on est une grande région littorale. Pour autant, on a 15% des visiteurs dans l'ensemble, et c'est un petit peu plus chez les visiteurs étrangers, 18% qui viennent pour le patrimoine. Et ça fait quand même 4,5 millions de séjours, donc on pourrait dire 15%, c'est pas la majorité, certes, mais c'est pourtant un volume très intéressant. Il y a une croissance particulière de ces chiffres-là, quand on compare à il y a 10 ans, est-ce que ces sites génèrent plus de visiteurs ? On voit quand il y a des pôles d'attractivité, on voit que le site dans lequel on est, qui a émergé, longue histoire, mais l'ASCO 4 en 2016, et là, ça crée effectivement, avec plusieurs centaines de milliers de visiteurs, j'anticipe. Donc quand il y a des créations comme ça, oui, effectivement, ça densifie la fréquentation, et ça crée des pôles d'attractivité comme ça sur les territoires. Et on sent cet engouement pour la visite, pour la découverte, c'est un peu des nouvelles caractéristiques du tourisme, cette appétence pour la découverte, pour le fait d'apprendre quelque chose. Donc il y a vraiment un avenir pour ce type de tourisme. Que nous apprennent encore ces chiffres. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en termes de chiffres purs ? Donc 44% de familles, je vous le disais, plus de la moitié des visiteurs qui viennent pour le patrimoine font des visites payantes de sites ou de musées. Donc c'est vraiment un public à travailler plus particulièrement. Ce qui en ressort, c'est qu'on a deux grandes chiffres vraiment à travailler, c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui. C'est les familles. On a vu, près de la moitié des visiteurs attirés par le patrimoine sont des familles et les jeunes par rapport au potentiel qu'on peut avoir. Ce qui est important de savoir, c'est que si on est en capacité d'offrir une expérience visiteur pour les jeunes, c'est nos visiteurs de demain. Parce qu'on voit qu'il y a une reproduction du schéma de consommation familiale. Si on est venu dans les musées, dans les sites de visite, quand on était petit, on continue. Si on est venu en vacances à la mer, on continue. Si on est venu en vacances, en tribu, quand on est adulte, on continue. Et donc, ça, c'est un des grands enseignements. Plus tout ce qu'on peut savoir sur les jeunes, et notamment la génération Z. Avec quelques ambiguïtés, en fait, quelques paradoxes, plutôt. Génération Z, donc ceux qui sont nés entre 95 et 2000. Selon les données, ça varie comme ça. Donc, on les connaît, on les observe. Ils sont nés avec le smartphone à la main. Ils sont hyper connectés. Ils attendent de l'hyper réactivité. On oublie Facebook parce que c'est pour les vieux. Moi, on me le dit à la maison, je ne sais pas vous. Allez, mettez la pièce. Elle nous en dira peut-être un petit mot dans quelques instants. C'est Insta, c'est YouTube, c'est TikTok, évidemment. On en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Ils consomment deux fois plus de vidéos que la génération précédente. Et quand je dis génération précédente, ce n'est pas la mienne. C'est ceux qui sont juste plus vieux qu'eux. Donc, on voit qu'il y a des caractéristiques très fortes et qui sont à prendre en compte. Et en même temps, on sent qu'il y a une continuité dans la consommation. C'est une étude récente sur le tourisme des jeunes qui nous apprend ça. Comme je disais, s'ils sont venus en famille, ils reviendront en famille. S'ils sont venus visiter, voilà. Les modes de transport restent les mêmes. Voiture et avion en premier. Le train se développe, mais assez faiblement. Ça peut être à déplorer, mais c'est comme ça. Mode hébergement, le même que les parents. Les hôtels et les locations. Parce qu'il peut être auberge de jeunesse, un peu offre alternative. Oui, bien sûr, mais on reste quand même sur des schémas assez traditionnels. Ils viennent entre amis et en famille. Donc, il y a à la fois des caractéristiques hyper fortes, liées vraiment à l'aspect générationnel, et en même temps, une continuité dans la consommation par rapport à leurs parents. Donc, il y a un côté transmission très fort. Exactement. Merci, Aurélie Loupe, pour cette introduction sur les profils de nos visiteurs. On a à votre gauche deux personnes, Camille Mansankal et Valérie Métalli, qui représentent l'agence Think Out, qui a notamment réalisé des études sur la segmentation, marketing des visiteurs dans les sites culturels. Je vous laisse peut-être présenter un petit peu qu'est-ce que Think Out et quelle est sa mission. Alors, Think Out, je vais rebondir sur une introduction qu'a fait André Barbé. Nous, notre mission majeure, c'est de prendre le temps d'écouter les publics. Et donc, c'est de mettre un petit peu de chair derrière les chiffres qu'on peut avoir, de comprendre en profondeur les motivations, les besoins, les leviers et les freins. Et donc, Think Out est un cabinet d'études des publics pour comprendre les leviers d'attractivité, les freins, et puis travailler à la co-construction des ordres, ce qui est la raison d'être de cette journée aujourd'hui. Vous êtes un cabinet national avec plusieurs antennes sur le territoire, c'est ça ? Alors, on est une PME française, donc indépendante. On n'est pas rattaché à un grand groupe. Et on est basé à Paris, Bordeaux. Moi, je suis Valérie Metteillet, je suis directrice associée au sein du cabinet. Caby Mansoncal est la bordelaise de l'étape, puisqu'elle est installée à Bordeaux. Et on a aussi un petit ancrage à Marseille. Voilà pour la présentation du cabinet. Alors, votre dernière étude, justement, le cabinet, elle concerne les nouveaux besoins des visiteurs des musées. On est, bien évidemment, dans le cœur du sujet ce matin. Je vous laisse peut-être présenter un petit peu cette étude et nous en dire un petit mot. Donc, juste introduire avant que Camille, qui a dirigé l'étude, vous en présente un peu plus en détail et vous présentez un peu plus en détail sur au moins des enseignements et des questionnements qui nous a semblé intéressants à partager avec vous dans ce lieu qui, au passage, est juste extraordinaire. Donc, merci encore de l'invitation aujourd'hui. C'est des enseignements qu'on a extraits d'une étude réalisée pour le compte de Haute-France Tourisme sur la fréquentation des musées, donc un spectre particulier, mais avec, vous verrez, des éléments de questionnement qui sont intéressants à partager quand on parle visite de patrimoine, culture, voire lieu touristique. Donc, voilà, Camille, je te laisse présenter les principaux enseignements sur lesquels on voulait vous challenger, vous questionner. Merci, Valérie. Alors, voilà, j'apprends à organiser la zapette. Donc, l'idée, c'est de vous partager un peu les principaux éléments qu'on a fait ressortir de cette étude. Quand on a interrogé les publics, on est un peu la voix des visiteurs. Et pour démarrer, on voulait vous partager des points autour de l'image, pour le coup, assez spécifiques que peuvent avoir les musées, mais qui sont des traits d'image, soit positifs, soit négatifs, qui font ressortir des choses aussi qu'on peut retrouver dans d'autres tripes. De lieux culturels ou de patrimoine, et qui sont des traits d'image qui, pour des publics plus distants, peuvent constituer des freins aujourd'hui et sur lesquels il peut être intéressant de travailler. On va commencer d'abord par le volet plus positif. Pour le coup, le musée a encore une image très classique, très institutionnelle dans l'esprit des visiteurs, avec quand même des traits d'image assez valorisants, assez positifs. On nous a beaucoup dit que c'était vraiment une valeur sûre. On sait que quand on entre dans ce type de lieu, on va apprendre des choses, on va s'enrichir personnellement. On peut faire confiance aux musées, aux lieux culturels pour ça. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est assez fort, qui est qu'on est dans une posture qui est assez valorisante. Finalement, ça booste un peu l'estime de soi. On va, pour le coup, s'enrichir. On va être un peu dans une posture privilégiée vis-à-vis des œuvres, vis-à-vis des artistes. Et donc, du coup, c'est quelque chose de valorisant pour le visiteur. Et puis, le troisième point, c'est autour de la transmission. Pour le coup, c'est vraiment un lieu qui perdure dans la transmission des savoirs. On nous a dit, on vous a mis un verbatim ici, c'est un passage de témoins, soit entre le passé qu'on va découvrir et le présent qu'on est en train de vivre, soit entre les générations, quand on y va avec ses enfants, avec ses petits-enfants. Donc, ça va être ce lieu de transmission. Et ça, c'est quelque chose qui est, pour le coup, assez fort et toujours très riche aujourd'hui pour les gens qui viennent visiter les musées, mais aussi les lieux culturels. Et puis, pour le coup, sur le volet plus négatif, c'est vrai que l'image, elle reste encore assez classique et institutionnelle dans l'esprit des visiteurs et notamment de ceux qui sont un peu plus distants encore aujourd'hui. Et du coup, ça embarque pas mal de stéréotypes qui peuvent mettre à distance, freiner la visite, qui sont du coup les cinq points qu'on vous a mis ici, qui peut être intéressant de travailler. Dans les récits, pour le coup, des visiteurs, on nous a beaucoup parlé du côté quand même encore un peu élitiste de ce genre de structure. L'impression, sur certaines thématiques, sur certains lieux, qu'il faut être un petit peu initié pour pouvoir y aller, que c'est pas forcément accessible très facilement à tout le monde. Et certains peuvent ne pas y aller en se disant « je vais avoir un coup d'entrée, je vais devoir faire un effort particulier ». C'est pas toujours vrai, mais c'est quelque chose qu'on a en tête avant d'y aller qui peut, du coup, nous freiner. Ensuite, on l'a vu, c'est un lieu de transmission du savoir, mais c'est vrai que la façon dont ce savoir est transmis reste encore assez verticale, un petit peu descendante. La posture n'est pas toujours très horizontale. Il y a cette perception, en tout cas, qu'on est plutôt dans une posture passive quand on va visiter. C'est évidemment pas le cas dans toutes les structures, mais c'est quand même l'image qui prédomine dans les récits des visiteurs. Et donc, du coup, ça peut là aussi freiner l'idée qu'on va avoir de l'interaction, quelque chose d'assez interactif au moment où on y va. Le troisième point, c'est au niveau de l'atmosphère. C'est vrai que si on leur demande de décrire un peu l'atmosphère générale qu'ils y voient, ça reste quand même associé à une image assez froide, assez rigide. On nous dit que c'est des lieux qui sont très silencieux, on nous dit qu'on peut être surveillé par des vigiles. Donc forcément, c'est pas de suite la chaleur qui ressort des discours des visiteurs. Donc là aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant à travailler. Et puis, c'est un pendant. Le point 4, un peu avec ça aussi, c'est le côté la peur de s'ennuyer. L'idée qu'en général, c'est un moment qui est plutôt solitaire, qui peut être un petit peu long. Et donc la peur, finalement, de pas avoir quelque chose de suffisamment stimulant et interactif qui peut freiner certains à venir passer une ou deux heures dans ce type de lieu. Le dernier point, là, pour le coup, c'est plus de l'ordre de la communication. C'est vrai que les publics nous ont dit que la communication des musées envers ces publics leur semblait être assez peu visible. L'impression de ne pas forcément toujours les voir communiquer. Et dans la façon de communiquer, d'avoir des choses assez classiques, finalement, ce qui peut donner le sentiment, finalement, que le musée reste dans un entre-soi, s'adresse aux publics qui sont déjà acquis, plus ou moins, et va moins vers les publics qui sont plus distants, qui ont besoin, pour le coup, de communication un petit peu différente, sur des terrains un petit peu innovants. Et donc ça va entretenir, en fait, cette image qu'ils ont déjà en tête, plutôt que de venir la casser et de leur montrer que, oui, ça s'adresse aussi à eux et que des choses différentes sont faites aujourd'hui, puisqu'on le sait, c'est le cas. Juste une petite précision. Cette synthèse, elle est faite à la fois auprès de publics avertis, qui ont l'habitude de fréquenter, notamment les musées, mais également auprès de publics plus occasionnels. Donc c'est important de particulièrement avoir en tête les freins, parce que ça veut dire que dans les démarches de communication et d'offres, il faut faire en sorte de lever ces freins. Exactement. On va s'intéresser, du coup, maintenant, aux motivations et aux bénéfices qui sont recherchés par les visiteurs quand ils viennent dans les musées, les sites culturels. Vous allez voir, ça s'applique plutôt bien aussi. On a essayé, pour vous faciliter un petit peu les choses, de placer tout ça sur deux échelles, pour voir à la fois l'ensemble des motivations et surtout, je nuancerai ensuite, le fait qu'elles sont assez différentes quand même selon les types de publics. On a un petit peu les deux axes de lecture. On a des motivations qui sont plus de l'ordre du collectif, du social, et à l'inverse, des choses qui sont plus individuelles, plus psychologiques ou émotionnelles, mais qui sont vraiment pour soi. Et puis après, on a cet autre axe qui est sur des éléments qui sont plus rattachés à l'image assez classique du musée, la connaissance au côté très institutionnel, et puis de l'autre côté, des choses plus émergentes qui sont plus des attentes de l'ordre du divertissement, du social, de l'interaction. On a donc là cinq motivations principales, six même, qui sont ressorties au cours de l'étude. Deux qui sont assez classiques et qui ne doivent pas beaucoup vous surprendre, que sont la transmission sur le volet plus collectif et la connaissance sur le volet individuel. Et puis ensuite, on a quatre motivations qui sont plus émergentes et qui amènent aussi les publics un peu plus en distance aujourd'hui, un peu moins réguliers de la visite des musées, qui sont plus, du coup, sur le champ du social et du divertissement que sont le partage, le plaisir, l'émotion et la détente. Ces motivations, elles sont nouvelles ? Alors, celles qui sont à droite sont plus nouvelles, en effet. C'est pour le coup des choses qui se développent aussi avec les publics plus jeunes, les publics plus familiaux qui ont des attentes, du coup, d'enrichissement autour des formats de visite. Il y a des formats de visite, du coup, on va le voir, qui s'appliquent complètement à ces nouvelles motivations. Mais en effet, tout ce qu'on a mis en jaune, c'est des choses plus émergentes, plus nouvelles, qui sont là depuis moins longtemps. Alors, j'ajoute un petit peu de complexité, mais je vais vous expliquer tout ça avec nos cibles et nos cercles qui sont là. Pour le coup, l'idée là, c'est de voir que sur les axes, on voit que pour le coup, les clés d'entrée, les attentes, les bénéfices recherchés sont quand même un peu différents selon les publics et que du coup, il faut s'adresser à eux de manière différente et leur proposer des choses un petit peu différentes. On a notre public senior là à gauche qui est, on va dire, pour les gens qu'on a rencontrés, public un peu plus traditionnel, un peu plus acquis déjà sur la visite du musée, qui étaient ceux qui étaient les plus réguliers, qui, eux, sont encore beaucoup sur les motivations assez traditionnelles, notamment la connaissance, l'idée qu'on y va pour s'enrichir soi-même, voire continuer à explorer une thématique qu'on connaît déjà, mais avec un regard nouveau, par exemple. Mais même sur ces types seniors, on a aussi des motivations émergentes. Ils nous ont beaucoup parlé, notamment de la motivation du partage. Il y a de plus en plus cette envie de vivre une expérience à plusieurs. Donc, on visite en couple, on visite avec des amis ou alors on va faire des rencontres aussi lors du musée. Ce côté social est de plus en plus important pour eux. Et puis, il y a aussi le volet détente qui nous ont beaucoup partagé. L'idée que c'est un moment pour soi, où on va prendre du temps pour soi et on va vouloir un peu, finalement, se délasser via cette visite, se couper de son quotidien et rentrer dans une autre sphère à ce moment-là qui est assez fort sur ce public-là. Donc, la connaissance, la détente et le partage qui est très fort sur les seniors. Si on s'intéresse ensuite aux publics familiaux qui viennent aussi dans les musées, mais un peu moins de manière récurrente, eux, pour le coup, sur les motivations un peu historiques, ils sont très, très portés sur la transmission. L'idée, c'est vraiment de transmettre des connaissances à leurs enfants, pouvoir leur permettre d'apprendre de manière ludique. Donc, là-dessus, il y a beaucoup d'attentes. Et puis ensuite, ils sont aussi beaucoup sur cette valeur du partage, c'est-à-dire qu'on va passer un moment en famille, un bon moment en famille. L'idée, c'est qu'on ne soit pas chacun dans son coin, mais vraiment qu'on partage tous ensemble autour de ce qu'on va voir. Et puis, ils sont aussi beaucoup sur le plaisir, c'est-à-dire qu'on n'y va pas pour passer un moment ennuyeux, on y va pour que ce soit distrayant, pour que ce soit ludique, pour soi adulte, mais aussi pour les enfants qui sont avec nous. Et puis, notre troisième public, c'est les jeunes. C'est ceux qui étaient peut-être les moins réguliers pendant l'étude, peut-être un public un peu plus difficile à atteindre et du coup, qui avait des attentes assez spécifiques. C'est vrai que sur les jeunes, c'est là qu'on a ressenti le plus cette motivation de l'émotion nécessaire. L'idée qu'on va être touché, qu'on va être ému par ce qu'on va voir. Alors, c'est vrai aussi pour les autres sites, mais c'est vrai que c'était plus prégnant chez eux. S'il n'y a pas ça, ils vont plus difficilement se déplacer. Ils veulent vraiment être imprégnés, en immersion avec ce qu'ils vont voir. Le partage, ils le partagent du coup avec les autres cibles aussi, mais pour eux, ça va plus être l'idée de je ne veux pas aller seul faire ce type de visite. Il y a l'idée d'y aller un peu en bande, d'y aller entre amis, et il y a l'idée de continuer à le partager même une fois qu'on n'est plus dans la visite. Ils nous ont beaucoup parlé de je veux pouvoir le partager sur les réseaux sociaux, mettre des photos qui sont instagrammables de ce que j'ai vu. C'est aussi important de le partager à l'extérieur du moment passé sur l'instant T. Et puis le côté plaisir est aussi très important pour cette cible. C'est vrai que le côté distrayant, amusant, ludique ressort beaucoup aussi. On ne veut surtout pas avoir peur de s'ennuyer. Est-ce que c'est des éléments que vous pouvez regrouper avec des données, peut-être, de vos frères à l'étranger ? Sur ces cibles, sur les objectifs ? Est-ce que c'est typiquement le français, ce décroche-là ? On n'a pas forcément ce prisme-là par rapport à la fréquentation de lieux culturels. On l'a plutôt sous l'angle de la fréquentation des lieux touristiques, où effectivement, les motivations qui étaient évoquées tout à l'heure en introduction sur la découverte, les surfréquentations, etc. On voit que ce sont des préoccupations qui sont partagées par les marchés étrangers, mais on peut supposer qu'effectivement, ces éléments-là, de motivation et de besoin sur les jeunes, tous les jeunes demandent à Instagramer leur contenu immédiatement, et on peut supposer qu'effectivement, ça vaut aussi pour l'international. Merci. Oui, et puis on voit quand même que l'attirance pour le patrimoine quand on découvre un territoire, surtout quand on est primo-visiteur, étranger primo-visiteur, le patrimoine est encore plus important que pour les nationaux. Merci de cette question. Je vous laisse poursuivre. Ensuite, pour le coup, au-delà de ces motivations, évidemment, à chaque fois, ça fait un peu écho aux traits d'image qu'on a évoqués juste avant, et du coup, à des freins qui sont à lever, notamment sur les publics qu'on a sortis un peu plus en distance, qui sont un peu moins récurrents dans leur fréquentation aujourd'hui, notamment les jeunes, un petit peu les familiaux aussi. Donc là, on récapitule un petit peu sur le volet connaissances. Il y a vraiment ce besoin de rompre avec cette image encore trop élitiste, montrer que pour le coup, on peut y aller même sans déjà en savoir beaucoup sur le sujet. Ce n'est pas si compliqué que ça. Sur le volet transmission, rompre vraiment avec l'idée de médiation verticale parce que pour le coup, il y a beaucoup d'autres formes de médiation. Aujourd'hui, ça peut être interactif pour comprendre. Le partage rompre vraiment avec cette dimension solitaire. On peut passer un bon moment ensemble au musée et en discuter ensemble pendant la visite. On n'est pas obligé de chuchoter. Ça va bien se passer. Sur l'émotion, rompre avec l'image assez froide et austère. On peut vivre des émotions fortes. Il n'y a pas forcément cette prise de distance, ce côté très froid dans le rapport avec l'œuvre ou avec le lieu. Sur le plaisir, rompre avec le côté ennuyeux et attendu. Aujourd'hui, il y a des scénographies, des mises en scène qui sont très originales, très différentes, pas du tout lunaires. Et puis, rompre avec la dimension intellectuellement trop exigeante sur le côté partage. Il n'y a pas forcément un coût d'entrée à avoir. Le dernier point qu'on voulait partager avec vous, c'est sur l'expérience de visite, les enjeux qui ont émergé sur ces différentes cibles. On a un peu cinq conditions qui ont émergé au fil du terrain. qui sont assez transverses. Et puis, on les nuancera ensuite selon les cibles qui font qu'une expérience est mémorable, qui font que c'est des attentes, qu'on a passé un bon moment aussi dans la visite. Le premier point, c'est une offre riche et bien dimensionnée. L'idée que les publics attendent dans la richesse de l'offre d'en avoir à la fois en quantité et en qualité. On veut qu'il y ait le bon nombre d'œuvres. On veut qu'il y ait plusieurs salles différentes. Mais on veut aussi de la rareté. On veut quelque chose d'un peu différent. Et tout ça dans une bonne dimension, entre guillemets. C'est vrai que, pour le coup, dans les récits, on sent qu'aujourd'hui, c'est plus difficile d'excéder une heure de visite, par exemple. Il y a un peu un format de visite qui commence à apparaître. Donc, c'est un peu le rapport entre la richesse de ce qu'on nous propose, le temps de visite pour voir cette richesse-là. Et puis, évidemment, le prix, notamment quand on est sur des publics familiaux. L'addition de quatre tickets d'entrée, ça peut commencer à faire cher. Donc, c'est un petit peu ça qui va leur faire déterminer si l'offre est suffisamment riche et bien dimensionnée pour eux. Le deuxième point, c'est l'expérience immersive et marquante. Là, pour le coup, c'est beaucoup autour de la scénographie, de la mise en scène, des lumières, des décors, du fil conducteur. On attend vraiment que tout ça se mette au service de la thématique pour laquelle on est venu et que ça se mette aussi au service du visiteur. qu'on ait quelque chose d'agréable, de confortable, d'unique aussi. Quand c'est possible, c'est évidemment valorisé quand on a une dimension multisensorielle, qu'on puisse toucher, qu'on puisse sentir. Il y a des expériences de visite très mémorables sur ces volets-là qui nous ont été transmis. C'est vrai qu'on a abordé aussi le sujet des lieux mémoriels avec eux. Et quand on est sur des lieux mémoriels, on a besoin de se projeter. Donc, cette dimension multisensorielle, visuelle, l'écoute, etc., c'est très important aussi. Ça aide à se projeter d'autant plus fort. Et puis, on sent que c'est marquant aussi quand il y a eu un petit plus qu'on n'avait pas anticipé. Le petit truc, on nous a parlé d'une petite dégustation à la fin, un petit alcool qu'on n'avait pas vu venir et du coup, on se souvient de cette visite. On nous a parlé d'un audio guide avec un ton un petit peu original, un peu différent. Ce sont des petites choses, mais qui vont faire vraiment que la visite peut être marquante et différente pour les publics. Les torches, par exemple, d'autres ont entendu parler ici à Lascaux. Le contenu accessible à tous, alors ça peut paraître assez basique, mais pour le coup, c'est vrai qu'on nous a dit que c'est important d'avoir des informations qui soient succinctes et suffisamment compréhensibles pour tous. Et puis, qu'on ait aussi plusieurs niveaux de lecture. C'est vrai qu'on a vu que nos publics sont assez différents. Il y en a qui sont plus ou moins exigeants dans la profondeur d'informations. Il faut que tous les niveaux puissent être là, le très succinct, le plus développé, et qu'on ait des supports un petit peu différents aussi pour donner accès à tout le monde à l'information. Voir utiliser des angles aussi un peu différents, un peu plus contemporains, pour adresser des sites qui sont plus en distance et qui sont moins dans une lecture très classique d'un panneau écrit à côté d'une oeuvre, et qui ont besoin aussi de supports différents, de manières différentes de s'adresser à eux pour que le contenu leur semble aussi facilement accessible. La médiation, un carnet, alors là, c'est très important. Pour le coup, la visite du musée, mais même d'un lieu culturel, c'est vraiment une expérience. Et ce mot expérience, il était très fort chez les visiteurs. On vit quelque chose, et donc du coup, c'est d'autant plus fort quand on a quelqu'un qui nous fait vivre, qui est un passeur, qui est là. Donc les visites guidées, pour le coup, restent très valorisées. En général, c'est une expérience différente quand il y a quelqu'un pour nous l'expliquer. Il y a des gens qui ont souligné aussi le fait que parfois, il y a des artistes qui sont présents, ou des gens qui ont mis en scène, pour le coup, l'exposition, qui sont là pour expliquer comment on a pensé les choses, comment on a envie de transmettre des informations autour de l'œuvre. Et c'est riche de pouvoir échanger avec une personne humaine à ce moment-là. Du coup, c'est des choses qui se démarquent. Dans les lieux mémoriels, on nous a dit que c'était important aussi d'avoir du témoignage, des récits, au-delà des personnes qui font visiter, dans des vidéos, des choses qui sont écrites, des lettres qu'on va pouvoir lire, d'avoir une incarnation, quelque part, de ce qu'on est en train de voir. C'est vraiment très fort. Et puis, je termine avec la dimension participative, ludique et sociale. Et là, pour le coup, c'est particulièrement important pour les familiaux et pour les jeunes, l'idée d'avoir des parcours un peu plus interactifs quand on intègre du quiz, du jeu. C'est sûr que ça apporte une autre dimension. Quand on va pouvoir proposer des événements aussi autour, des ateliers créatifs, éducatifs. Quand on va pouvoir interagir avec les œuvres aussi, quand il y a des dispositifs qui sont mis autour, qui rendent pour tout la visite un petit peu plus riche et un petit peu plus originale. Le petit point qu'on a ajouté en bas, c'est sur le digital. Parce que c'est vrai qu'on en a parlé avec eux, notamment du fait qu'il y a beaucoup plus de digitalisation aujourd'hui dans les visites, dans les expériences. Le digital, ça a une vraie valeur pour eux, notamment quand ça enrichit la visite, quand ça va apporter des informations en plus, par exemple, via des applications autour qui vont nous permettre de jouer avec ou qui vont nous apporter une information supplémentaire qu'on peut utiliser ou qu'on ne peut pas utiliser. Mais ça n'a pas forcément d'intérêt quand tout devient digital. Pour le coup, l'expérience du musée, elle se veut physique, elle se veut en présentiel. Et on veut sortir justement du quotidien qui est déjà beaucoup dicté par les écrans. On a envie de sentir et ressentir les choses. Et c'est vrai que d'avoir trop de digitalisation, on a senti que ça pouvait parfois mettre un petit peu à distance, voire être en décalage en fait avec l'esprit de l'expérience physique qu'on vient vivre. On s'est quand même déplacé pour ça. On n'a pas forcément envie qu'il y ait trop, trop d'écrans, même si parfois, ils ont vraiment l'intérêt et qu'ils vont apporter vraiment du ludique et de l'expérience en plus. Et là, ça ressort très positivement. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'en apercevoir dans quelques minutes avec la table ronde qui nous attend cette fin de matinée. Merci beaucoup Valérie Métayé, Camille Mansancal de l'agence FICAUSE pour ces études très pointues. On va continuer cette quête de profils, cette recherche de profils de visiteurs. avec vous, Sophie Arfan. Vous êtes au Centre des Monuments Nationaux. Vous faites également des études sur le public qui vient visiter vos monuments. Et vous allez nous définir un petit peu qui il est et ce qu'il attend également chez vous. Tout à fait, merci beaucoup. Je parle sous le contrôle de mes collègues du Centre des Monuments Nationaux de Nouvelle-Aquitaine qui sont parmi nous. Donc vous me faites des grands signes si je dis des bêtises. Dans la première partie... Alors, pardon, déjà, je vous explique peut-être ma fonction. Je suis au siège du Centre des Monuments Nationaux à Paris et notre département des publics est en charge de l'application de notre politique des publics, d'une réflexion sur la médiation écrite, orale, numérique qu'on va pouvoir trouver dans nos monuments. Que ce soit quand notre visiteur arrive librement qui va prendre le premier dépliant de visite et qui va lire les panneaux. Ça, c'est déjà nous qui réfléchissons à cette médiation. Et ça peut aller jusqu'à, par exemple, la classe qui réserve une visite ou un projet d'éducation artistique et culturelle avec un artiste dans un monument. Donc c'est tous ces volets de la médiation sur lesquels on réfléchit. Vous aurez ensuite ma collègue qui vous parlera aussi pendant la table ronde. Donc la première partie de ma présentation, c'est une étude de l'Observatoire des publics du Centre des Monuments Nationaux. Donc c'est, de façon générale, le profil de nos visiteurs. Et vous allez voir, c'est rassurant. Ça recoupe les chiffres qu'on a déjà vus au début. Donc ça, c'était juste très rapidement, mais je suis sûre que vous nous connaissez. Le Centre des Monuments Nationaux, c'est aujourd'hui 103 monuments sur tout le territoire. Une répartition très homogène, on le constate. C'est ironique ? Non, pas du tout. Non, parce qu'on constate toujours quand même qu'on a des grands trous, mais... Bon. C'est... Il n'y a pas aucune idée. Non, non. Donc 103 monuments, c'est environ 10 millions de visiteurs qui sont venus en 2022. et on renoue à peu près avec... Enfin, même, on a fait un petit peu mieux que 2019. Donc on est ravis d'avoir retrouvé les chiffres de fréquentation. Alors... ferme... Bon, pardon, je me lève, mais... Donc là, vous retrouvez le profil sociodémographique de nos visiteurs et pas de surprise, notre visiteur est plutôt une visiteuse, comme très souvent, avec un âge moyen de 43 ans et demi, donc très précis. Et vous allez voir, c'est assez disparate. Je ne vais pas faire trop longtemps non plus sur les chiffres. Après, on a des exemples concrets dans nos monuments. Donc, comme très souvent, des CSP plus extrêmement représentés, ça, c'est partout pareil. Et donc, c'est pour ça que nous aussi, au département des publics, notre travail, c'est aussi d'aller chercher ces visiteurs qui ne viennent pas naturellement dans nos monuments pour qu'ils franchirent la porte. Ce n'est pas seulement le frein du coût du billet ou un manque d'informations. C'est vraiment une crainte de ne pas trouver sa place, de ne pas avoir les informations qui lui sont nécessaires pour passer un bon moment. Donc, nous, c'est vraiment, ces efforts à faire, c'est aller vers eux, aller les chercher pour qu'ils s'approprient aussi ce patrimoine qui est le leur. Donc là, c'est le profil sociodémographique des visiteurs. Donc, ce qui nous intéresse énormément, c'est effectivement, parmi tous nos visiteurs, 30%, enfin 29, mais 30%, c'est un public de proximité. C'est un public qui habite autour. Et 67%, ce sont des touristes. Alors, là, il n'y a pas la mention des touristes étrangers, c'est des touristes, énormément de touristes français, mais c'est quand même, c'est dans la démarche, c'est quand on est en vacances, alors, ça recoupe aussi, quand on est en famille, qu'on va faire cette découverte du patrimoine de la région dans laquelle on se trouve. Alors, ça, c'était un tableau, mais c'était surtout, c'est une présentation qui avait été faite pour nous dire aussi que forcément, on a des grandes catégories, mais elle évolue au cours des saisons, ce qui est assez logique. En juin, par exemple, le public, c'est plutôt un public de seniors, parce que ce sont eux qui partent à ce moment-là. Avril, ce sont les vacances scolaires, donc on retrouve majoritairement un public familial. Je ne vais pas vous détailler mois par mois, mais c'était en fait quelque chose qui nous intéressait pour mettre en corrélation notre programmation et le profil des visiteurs qui vont venir dans nos monuments. C'est-à-dire que les offres sont différentes selon la saison dans laquelle on se trouve ? Oui, c'est ce qu'on essaye de faire, mais de façon hyper logique, vous allez faire des propositions pour les familles en semaine, si c'est pendant les vacances. Sur les week-ends, on va aussi avoir des propositions famille. C'est vraiment essayer de travailler. Et pour la région Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi aujourd'hui travailler sur les ailes de saison et proposer aussi des choses qui ne vont pas être concentrées sur l'été, mais essayer de travailler aussi avant et après la haute saison en proposant des choses pour que la saison dure le plus longtemps possible. Donc là, voilà, on finit l'année. Je ne vais pas trop m'attarder sur ces données. Là, c'est la question, primo-visiteurs ou pas ? Vous voyez, 70% étaient des primo-visiteurs. Et plus les gens étaient jeunes, plus ils étaient primo-visiteurs. Et plus on vieillit et plus on vient en famille, plus finalement on est déjà venus. Alors là, le en famille, 74%, c'est l'observatoire des publics, c'est sa définition que nous, au département, on trouve un petit peu large parce qu'on considère en famille quand on vient aussi avec juste son conjoint. Nous, on a une définition, il nous faut quand même des enfants. Alors, enfant-grand-parent, ça marche. Enfant-tonton-tata, ça marche. Mais juste couple, nous, on ne va pas les considérer comme des familles. En revanche, ce 28% de visiteurs venus avec un ou des enfants de moins de 18 ans, ça, ça nous intéresse beaucoup. Et on a depuis, je crois, ces 5 ans, vraiment un chargé de médiation pour le public famille. C'est quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur. Comme vous l'avez dit dans les différentes études, c'est quand même énormément de nos visiteurs qui vont venir avec des enfants. Et là, en fait, le parti pris du Centre des Monuments Nationaux, ce n'est pas forcément de faire une communication. Mais c'est vraiment se dire que quand on va faire le choix de venir en famille, on va trouver une médiation qui nous est accessible. Et on va aussi trouver un accueil qui est en lien avec les attentes des familles. Donc, c'est des choses... C'est un peu basique, ce que je vais vous dire. Et pardon, tout le monde... Mais c'est se dire que, eh bien, je vais trouver une table à longer dans nos toilettes. Je vais réfléchir. En tout cas, sur le site Internet, je peux remettre des offres de restauration qui vont être dans le coin parce que c'est quelque chose qui va être réfléchi aussi en amont souvent par les familles lors de leur venue. On a des opérations fédératives qui sont directement dédiées aux familles. On en a deux par an au Centre des Monuments Nationaux. Et là, c'est pareil, c'est des activités qui leur sont dédiées. Et c'est surtout, à ce moment-là, on va mettre un gros coup de projecteur pour dire, toute l'année, en fait, toute l'année, on a une programmation pour les familles dans nos monuments. N'hésitez pas à en franchir la porte parce qu'il y a des choses qui vont être accessibles pour vous. Et c'est ce que vous disiez dans votre étude. Vraiment, la crainte de l'ennui, la crainte de la rébellion des enfants qui, déjà, ça a été un petit effort pour leur dire « Mais si, je t'assure, la visite du château, ça va être super. » Et s'il y a un mauvais moment qui est passé, bon, là, les parents, ça va être très compliqué de retourner dans six mois à faire une visite de château. Et, alors, je parle, je parle, mais j'oublie de passer l'esprit. Ça, c'est les... La visite a été l'occasion de... Pour les gens, qu'est-ce qui a été satisfait comme besoin ? Quels sont les objectifs ? Il y avait des objectifs ? Et est-ce qu'ils ont été atteints ? Donc, nous, on voit 65 % apprendre, découvrir, redécouvrir des choses. Ça, effectivement, on le voyait tout à l'heure avec votre étude, les seniors, il y a cette envie de transmission de connaissances. Finalement, les seniors, c'était un peu nos parents qui nous emmenaient faire des visites et c'était hyper important qu'on ressorte en ayant appris des choses. C'est vraiment l'objectif premier. Pareil, il y a très longtemps, la médiation scolaire, on l'entendait seulement par « il faut qu'ils réapprennent le cours qu'ils ont eu en classe ». Aujourd'hui, on s'aperçoit, la visite d'un monument, c'est beaucoup plus que ça. Et finalement, les jeunes parents, ils ne sont pas forcément des visiteurs de monuments avant d'avoir des enfants. Mais tout d'un coup, on se dit, « Ah, il faut quand même qu'on fasse ce type d'expérience avec les enfants. » Et il y a aussi une dimension de partage, c'est ce que vous disiez, d'expérience réussie. Il y a aussi, aujourd'hui, avec toutes les photos qu'on prend, les réseaux sociaux, il y a quand même... On a envie qu'ils s'en souviennent. On a envie qu'ils se disent, « Ah, mais oui, je me rappelle de ce château. » Pas forcément le siècle, le roi, mais en tout cas, « Ah, ouais, on s'était vraiment amusés, je m'en rappelle, j'avais fait du tir par la palette. » Et ça, c'est quelque chose que nous, on essaye vraiment de travailler, cette expérience, ce côté ludique, ce côté où on fait quelque chose tous ensemble. On ne va pas s'adresser juste aux jeunes publics. Quand on voit vos chiffres, l'objectif est atteint. 90 %, on est dans le vrai. Oui, oui, mais on veut... Enfin, c'est vraiment l'idée sur... C'est tout un réseau. Et il faut vraiment, effectivement, que l'expérience soit réussie. Parce que là, c'est des gens qui sont venus. Donc, ils étaient déjà plus ou moins, ils avaient envie de venir. Mais là, ça va être aussi de voir qui on a pu convaincre en plus. Le bouche à oreille, est-ce qu'il a fonctionné ? Est-ce que les gens reviennent ? Et est-ce qu'ils en parlent comme une expérience réussie qu'ils conseillent à d'autres familles dans leur entourage ? Oh là là, il fait très peur, ce tableau. Je suis désolée. Mais là, vous êtes obligés d'être hyper attentifs. Ça, c'était un focus, en fait. Maintenant que je vous ai présenté cette grande étude... Pardon, je reprends les notes. Je ne vous parle pas tout de suite des jeunes adultes et de ce... En plus, attendez. Ah non, il me manque une slide. Mais ce n'est pas grave. Le public de proximité, il était énoncé. Et là, effectivement, c'est un public avec lequel on va travailler en proposant des expositions. Une programmation un peu décalée. Des concerts. Alors, on est dans le Bordelais, en plus. des visites... Enfin, de l'eunotourisme. Des choses qui sortent un peu de l'ordinaire pour que les gens se disent tiens, je vais retourner dans le monument à côté parce que ça, je ne l'ai jamais fait et ça me sort un peu de la visite, entre guillemets, classique du monument. On a... On en a parlé, mais... Là, les jeunes adultes, on imagine, c'est d'ici 25 ans, mais on a aussi énormément de groupes scolaires dans nos monuments. C'est un public auquel on tient beaucoup. Et on a le passe culture aussi, qui est en train de se développer. Donc là, collégiens, lycéens, qui ne sont pas parmi les plus gros visiteurs qui font des sorties. On a plutôt des primaires qui viennent dans les monuments. Mais le passe culture, on y travaille pas mal pour vraiment toucher ces élèves collèges et lycées. Le confinement leur a fait du bien. À ces 18-25 ans, j'ai l'impression, on était en dessous de 10 % avant le confinement. Écoutez... On est à 13-14 % après. Alors, je vais être tout à fait honnête, c'était quand même la très bonne surprise des stats de 2022. Et je ne suis pas sociologue, donc j'ai du mal à vous dire pourquoi. Pourquoi tout d'un coup ? Parce qu'en plus, vous voyez, le pourcentage, il se maintient depuis 2020. Ça a très légèrement baissé. Mais on voit vraiment... Alors, nous, on a identifié quelques facteurs. On se dit... Ce n'est pas propre au CMN. Sincèrement, on aimerait bien vous dire ça, mais ce n'est pas vrai. Le Musée des arts décoratifs, pour Paris, il y a eu quelques études qu'on a pu consulter. Le Musée des arts décoratifs constate aussi cette hausse des jeunes, le Musée d'Orsay. Donc, ce que nous, on voit avec la cartographie de nos monuments, c'est que c'est plutôt des monuments urbains qui bénéficient de la fréquentation des jeunes, qui sont accessibles en transport en commun. Par exemple, alors, quand même, je suis obligée de le dire parce que... Est-ce que les monuments, justement, on va l'aborder après tout à l'heure, ça fait partie de notre programme, ont renouvelé peut-être leur offre pendant ces confinements, qui fait qu'on arrive à des chiffres aujourd'hui au-dessus de 10 % ? Alors, renouveler leur offre, c'était aussi un travail qui était amorcé avant. Effectivement, cette réflexion sur une médiation, qui sort un peu de l'ordinaire, des visites décalées, une programmation type escape game, type jeu collaboratif. Évidemment, c'est quelque chose qu'on réfléchit depuis un certain nombre d'années. On voit aussi des cartes blanches pour des artistes contemporains. En ce moment, il y a Johanna Vasconcelos dans la Sainte-Chapelle, au château de Vincennes, où il y a eu Théo Mercier à la conciergerie. Ce type d'artiste, ça attire, c'est relayé sur les réseaux sociaux beaucoup plus facilement. Donc, on sait que pour nous, c'est... C'était juste un petit teasing pour ce que vous attend après, mais je vous laisse poursuivre. Je ne m'arrête plus de parler, il faudra m'arracher le micro. Pour cette question-là, oui, il y a un facteur d'accélération. Double facteur, digitalisation. On s'est tous plus digitalisés, on s'est mis à la visio, etc. Donc, les sites ont dû faire ça. L'ASCO, André Barbé, nous a indiqué hier. En fait, ils ont fait des visites virtuelles qu'ils n'avaient jamais faites avant et partout dans le monde pour ne pas perdre le lien avec les visiteurs. Et en plus, on a eu du temps. On a eu du temps pour réfléchir. Et du coup, on était comme tout le monde. Et du coup, ça a permis d'avoir des nouvelles idées en prenant en compte, justement, ce contexte-là d'un moment où tout peut s'arrêter. Ça a favorisé l'idéation et la créativité. On vous laisse poursuivre. Non, mais par exemple, le Panthéon fait partie des monuments qui a vu vraiment sa fréquentation des jeunes bondir. Et là, clairement, on imagine que c'est Josephine Baker, sa panthéonisation, qui a changé l'image que les jeunes avaient du Panthéon. Non, c'est pas du tout péjoratif. Des gens qu'on ne connaît pas, des résistants. Josephine Baker, son histoire, sa vie, sa biographie, ça s'est rentré en résonance. Et ça a vraiment, ça nous a permis d'avoir... Puis il y a des cartes blanches à des artistes aussi au Panthéon, mais ça nous a vraiment aidé à changer l'image du monument. Et par exemple, le grand champion, c'est la tour Péberland. Je suis obligée de le dire, puisque c'est ici. C'est la tour Péberland à Bordeaux qui a eu la part de jeunes la plus importante. Mais parce que aussi, voilà, c'est Bordeaux qui a cette image. Beaucoup de touristes très jeunes. Et donc, forcément, ça se ressent sur notre fréquentation. Merci. Alors, je n'ai pas fini. Je me doute. Là, après, j'ai fait un petit focus sur certains de nos monuments de Nouvelle-Aquitaine. Donc, je vous indique la fréquentation. Le 2023, c'est pour dire... Enfin, ça ne voulait pas dire grand-chose si je vous mettais un chiffre. C'est juste pour dire où on en est par rapport à la même date en 2019. Donc, là, pour les grottes, on retrouve quasiment notre fréquentation de 2019. Donc, la caractérisation du public. Et par exemple, pour les grottes, on a la numérisation en ce moment de la grotte de Font-de-Gaume parce qu'effectivement, on travaille aussi sur les visites guidées à distance. Et c'est vraiment une idée... C'est pas... Enfin, forcément, il y a un développement des publics. Mais c'est vraiment une question d'accessibilité. Aller chercher des publics, les PMR, des choses comme ça, qui ne pourront pas aller visiter la grotte et pouvoir aussi leur proposer de la visiter. Les Mondes Nouveaux, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un programme qui est à l'initiative du ministère de la Culture. C'était en lien avec le Conservatoire du littoral et le Centre des monuments nationaux. Un grand appel à projets auprès d'artistes contemporains qui choisissaient des sites et qui proposaient une oeuvre d'art, qu'elle soit vraiment une oeuvre plastique, mais ça pouvait être un spectacle, une lecture. Donc ça aussi, c'était vraiment ancrer nos monuments dans l'ère contemporaine actuelle. On va prendre un autre exemple, peut-être, pour conclure là-dessus. Cadillac. Je fais en même temps la petite promotion de l'exposition Table d'exception qui se déroule en ce moment. Et là, Cadillac, c'est vraiment l'exemple du château qui va essayer de renouveler aussi ses publics plus jeunes, plus familiales. Et là, avec une offre qui est extrêmement vaste. J'ai mis quelques exemples. Elle travaille beaucoup, enfin, je dis elle, Raphaël, travaille beaucoup avec les scolaires. Il y a des visites originales, donc des calés, comtés, théâtralisés, qui ont lieu, beaucoup d'événements famille, des visites autour de l'onotourisme, le cyclotourisme. Et en fait, c'est en variant à ce point les propositions qu'on peut aussi aider à développer les publics. Une petite dernière, et du coup, on va accélérer un peu le timing. Donc là, c'est pareil, ciné en plein air, concert, week-end famille, reconstitution médiévale qui fonctionne très, très bien. Il faut que je parle quand même des deux sèvres, je ne peux pas parler que de la Gironde. Là, château, mais avec de l'art contemporain. Donc là, des expositions, ça, c'est une exposition qui s'appelle Matrimoine qui a lieu cet été. Donc des choses comme ça, ça nous permet vraiment... Et les tours de la Rochelle. Donc là, nouveau programme pour les scolaires, mise en place de la billetterie. Et pareil, on est en train de travailler sur une refonte du parcours de visite et des ajouts de médiation pour que l'expérience du visiteur soit... Très belle transition. Ça va nous amener sur le revêlement de l'offre. Je vous garde encore quelques minutes. Bien évidemment, vous avez écouté patiemment ce que toutes ces dames sont venues nous dire ce matin. On va prendre cinq minutes pour un jeu de questions-réponses. Lancez-vous et puis elles seront là pour vous répondre, pour s'interpeller qui vous souhaitez. C'est toujours la première question la plus dure, mais après, ça viendra. Vous n'avez pas trop... Bonjour à tous. Parler du développement des actions en Lémur, est-ce que ça fait partie de quelque chose qui est en train de se développer ? Voilà. Alors, à Paris, bien sûr, mais j'aimerais savoir en province. Nous, on le fait un petit peu. Et voilà. L'éco-musée de Marquès. En tout cas, nous, effectivement, on travaille sur les visites guidées à distance. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille. Il y a quelques propositions d'ateliers hors les murs. C'est effectivement un axe de développement. On y réfléchit, mais ce n'est pas forcément le principal. L'offre de visites guidées à distance, aujourd'hui, on la développe de plus en plus. Mais l'idée, c'est quand même dans nos monuments d'y venir. Merci. Parce que c'était quand même quelque chose qui avait... J'ai le sentiment qui était en train de se développer. Mais effectivement, il y a deux, trois ans, on en entendait parler. Et puis là, j'ai l'impression que ça s'étiole un peu. Voilà. En fait, nous, l'idée, c'est vraiment... Ça fait partie de notre offre. Comme ça, on a une accessibilité plus large. mais effectivement, il y a eu un... Voilà, forcément, pendant le Covid, tout le monde en a parlé. Et une fois que nos monuments ont ouvert de nouveau, on a vu qu'il y avait vraiment une envie d'y retourner. Et on a vu que, justement, les visites guidées à distance, ce n'était pas si facile. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va plutôt le destiner à un public empêché que tout public, parce qu'on voit que c'est un peu compliqué quand même à prendre pour le moment. Si je peux juste compléter sur les visites guidées à distance, puisque c'est mon service qui les a mis en place, ça s'est développé au moment du Covid, effectivement, notamment par rapport à nos clientèles étrangères qui ne pouvaient pas voyager. On a réfléchi à des développements post-Covid, puisque le but, c'était que les visiteurs étrangers, notamment, reviennent et ils sont revenus. Et c'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait de tout ce contenu qu'on a sous différentes versions, puisqu'on a du live stream et de la numérisation à 360. Donc, notre métier, ce n'est pas forcément de... Enfin, il y a des organismes qui commercialisent très bien ces visites en ligne, ces visites virtuelles. Donc, on a monté des partenariats puisqu'on a essayé de commercialiser un peu tout seul, mais sur l'ère numérique, c'est un peu compliqué. Donc, on a monté des partenariats avec Conférencia, on a fait des tests, on a des partenariats avec des instituts culturels étrangers pour des visites guidées à distance à destination des scolaires. On étudie actuellement des pistes à destination de publics groupes adultes qui sont plutôt empêchées ou éloignées. Voilà. Donc, c'est des pistes de développement. Ce n'est pas notre produit prioritaire puisque notre offre, c'est quand même avant tout la visite de nos monuments de façon physique, mais c'est une offre qu'on continue à développer. On a aujourd'hui plus d'une quinzaine de monuments disponibles en visite guidée à distance et c'est quelque chose dont on fait la promotion. Merci beaucoup. Peut-être un petit point complémentaire là-dessus. Côté CRT, on va commencer une expérimentation autour du métaverse. Je parlais de la génération Z tout à l'heure, comment on adopte leurs codes, comment demain on peut les amener et faire le lien. Donc, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais on a vraiment cette approche à titre tout à fait expérimental avec beaucoup de réserve entre est-ce que ça va mettre un frein à la visite in situ ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt du teasing pour les amener vers et c'est en ça qu'on veut expérimenter. Mais vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est un champ à ne pas négliger. Il y a eu le digital, comme on disait tout à l'heure, très fortement pendant le Covid. Il ne faut pas le perdre parce que nos publics, ils ont intégré ça. Donc, pouvoir garder et travailler dans une vie d'alliance entre les deux. Pour moi, le hors-le-mur, c'est surtout pour aller les chercher et leur redonner envie de venir. Exactement. D'une autre façon. Il y a eu le hors-le-mur digital et il y a eu le hors-le-mur aussi sortir, faire la prestation physique, les cultures, les... Je pense que vous pensiez plutôt à ça. Une seconde, Amélie. Sur les sites de vulgarisation scientifique, on fait beaucoup ça, notamment dans les quartiers urbains, de pouvoir sortir et aller créer des animations parce qu'on sait que c'est un public qui ne vient pas. Vous l'avez dit, c'est du CSP+, c'est un public acquis. Si on veut aller à Conquête 2, il faut aller là où vivent, là où vivent, là où vivent, sur les lieux. En tout cas, je trouve que c'est très intéressant dans la posture aller vers et pour les publics les plus éloignés. Et peut-être que l'objectif prioritaire en sortie de Covid, c'était de les faire revenir en physique dans les lieux principaux. Mais la posture d'aller vers sur des publics plus éloignés et donc en déportant la partie présentation de l'offre, ça fait partie des éléments extrêmement positifs. Merci. Il y a une autre question peut-être liée à... Oui, pardon. Allez-y, madame. Oui, je représente le pôle d'interprétation de la préhistoire. Ma question s'adresse plus à l'agence Think Out. Think Out. Dans le cadre de votre étude, est-ce qu'il y a un volet qui s'intéressait plus particulièrement aux publics qui ne viennent pas dans les lieux culturels ? Ce qui serait intéressant, ce serait de savoir les freins. Est-ce qu'ils sont économiques ? Est-ce qu'ils sont d'ordre culturel ? Et également, est-ce que ces freins ont évolué depuis la crise du Covid ? Merci. Alors, dans l'étude, on n'a pas, et volontairement, étudié les profils complètement réfractaires au public musée, parce que, en plus, en termes d'approche, on est sur des focus group. Quand vous avez des gens qui sont complètement réfractaires, c'est compliqué en termes d'animation pour les autres publics. Donc, on a plutôt travaillé les publics occasionnels. et donc, on peut imaginer que les freins qu'on a évoqués là, et peut-être, on a un peu insisté sur ces freins, mais c'est des freins qui sont des freins d'image, notamment, ou des freins fonctionnels qui sont des vrais freins et qui sont certainement encore plus exacerbés sur les publics qui ne viennent pas au musée. Merci. On va prendre peut-être une dernière question avant de poursuivre le déroulé de cette matinée. Monsieur, pardon. Allez-y, madame. Plus réflexion plutôt que question, mais sur cette question de Allévers. Je suis Émilie Beaux, directrice générale de l'association Hermione Lafayette, propriétaire d'un bateau, ce qui est plus facile et qui a pour mission d'aller à la rencontre des gens et des populations. Donc, c'est vrai que dans la médiation qui est celle de l'Hermione, il y a effectivement des choses que l'on réalise sur site et on souhaite que les gens viennent visiter le bateau, mais les médiateurs sortent et mes équipes ou ce qu'on appelle, nous, la grande famille de l'Hermione, puisqu'on a des ambassadeurs et des adhérents un peu sur tout le territoire français, vont diffuser et prêcher la bonne parole, y compris dans les classes. Et je crois qu'il y a une réflexion aussi à mener entre filières et l'éducation nationale. Je ne sais pas s'il y a des représentants ici, mais c'est important quand on reçoit des scolaires de savoir comment les enseignants utilisent les supports que représentent les différents patrimoines sur lesquels ils vont amener leurs propres enfants. Nous, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que de la visite scolaire, on passe à la conférence scolaire, on passe au témoignage scolaire dans la classe avec un fil conduit qui crée un teasing pour qu'ensuite les salles de classe viennent sur notre site. Et aujourd'hui, on expérimente. Alors, c'est vrai que l'Hermione est aussi organisme de formation, donc on a, voilà, une particularité aussi à ce niveau-là, mais on va jusqu'à créer des options Hermione dans les salles de classe sur des modules qui sont des modules d'un an, où il y a plusieurs, où on va apprendre des maths de la géographie, de l'histoire, toute l'année, à partir d'un support qui est un support patrimonial. Et ça, je ne pense pas que ce soit spécifique à l'Hermione, je pense que ça pourrait être appliqué à bien d'autres supports, qu'ils soient sites touristiques ou sites ou châteaux ou autres, avec l'éducation nationale, mais aussi dans l'idée que, tout à l'heure, je crois que c'est Think Out qui parlait des familles qui voulaient transmettre à leurs enfants. Je visite pour que mes enfants, à la fois, on partage un moment de divertissement, mais aussi que j'arrive à leur apprendre quelque chose. Et nous, en tant qu'organisme de formation, on se dit, il faut aussi qu'à un moment donné, ça leur parle métier, emploi, et s'ils peuvent demain découvrir un peu leur voie, parce que moi, par an, je suis perdue avec mon ado qui ne sait pas quoi faire. Voilà. Et je pense qu'il faut mélanger un peu ces différentes filières et regards pour aussi que nos offres, parfois, ne soient pas uniquement figées dans de la visite libre ou de la visite guidée, mais que l'on arrive à rendre les choses beaucoup plus poreuses. Merci. Que vous inspire cette réflexion ? C'est une réponse ? Aurélie Loube ? Peut-être, moi, je veux confirmer qu'en fait, le public scolaire est fondamental pour la vie de l'établissement, pour la fréquentation, etc., mais aussi parce qu'on prépare les visiteurs de demain. Et si on est capable de concilier, effectivement, de répondre à la motivation de la rupture de quotidien, de la transmission en famille, tout ce qu'on a pu avoir, et un contenu pédagogique, parce qu'on s'est en équation, et parce que l'offre a su transformer, a apporté à l'équipe pédagogique quelque chose de paquets de G, en fait, là, effectivement, c'est extrêmement puissant. Après, il y a quand même des vrais freins avec le scolaire sur la sortie scolaire. On sent qu'il y a les mesures de sécurité, le frein aux enseignants à pouvoir, parce que c'est des forces et la responsabilité, et qu'il y a un véritable enjeu, mais ça dépasse le cercle qu'on est aujourd'hui. C'est vraiment pour le tourisme, plus globalement, à retravailler les scolaires pour redonner cette culture de la découverte, de la sortie, etc., et particulièrement pour les non partants, quand même, 40% en partant en vacances en France, presque. Merci. Je vous laisse reprendre votre souffle, Aurélie Loube. On va attaquer un nouveau volet. Je remercie, en tout cas, T3 d'être venu aujourd'hui partager avec nous vos études, partager avec nous vos expériences, vos expériences des profils des visiteurs. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada